Bonjour tout le monde! Une petite capsule aujourd'hui afin de vous aider à vous enregistrer convenablement à l'aide du poste d'accueil virtuel, soit le PAV. On a constaté cette saison que vous étiez plusieurs à avoir de la difficulté à bien vous enregistrer. C'est pourquoi qu'aujourd'hui on vous propose cette petite capsule. En premier lieu, vous allez aller sur le site de la ZEC de la Rivière Blanche. Le site s'inscrit comme suit, zec-rivière-blanche.rezeau-zec.com. Vous pouvez aussi aller sur Google, inscrire ZEC de la Rivière Blanche et normalement ça serait le premier lien. Une fois sur le site, vous arrivez sur la page d'accueil et vous allez cliquer sur «Services en ligne ». Une nouvelle page Internet s'ouvre, donc celle du PAV. Vous avez déjà un compte, vous allez inscrire votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe et vous allez cliquer sur «Services en ligne ». Vous n'avez pas encore de compte, vous allez en créer un. Cinq options s'offrent à vous. Vous pouvez modifier votre profil dans le cas où vous avez déménagé ou changé de numéro de téléphone. Vous pouvez réimprimer votre dernier enregistrement. Vous pouvez payer un compte. Vous pouvez choisir un forfait. Je viendrai choisir un forfait dans le cas où j'aimerais chasser le petit gibier en fin de semaine, mais que je n'ai pas le forfait dans mon dossier. Donc, j'irai sur l'option «Choisir un forfait ». Je sélectionnerai le forfait en question et par la suite, je paierai les coûts qui en découlent. « Moi, je veux m'enregistrer ». On arrive ici, on retrouve le nom de famille de la personne, le prénom, son numéro de téléphone ainsi que l'adresse courriel. L'adresse courriel est optionnelle, soit dit en passant. Date d'arrivée. Très important d'indiquer sa date d'arrivée. Dans mon cas, je désire « Arriver ce soir ». Je vais arriver vers 17h. Donc, soit j'utilise les petites flèches ici, ou je l'écris à la main, 17h. Je prévois sortir quand. Je ne suis pas certaine entre dimanche ou lundi. Je ne prendrai pas de chance, je vais mettre la date le plus tard où je pense sortir. Donc, dans mon cas, c'est lundi. Villégiature. Où je vais loger pendant mon séjour. Dans mon cas, c'est au lac Pauvre. Si vous avez un chalet au lac Honil, vous allez sélectionner le lac Honil. Vous allez loger chez des amis au lac Renard. Vous allez choisir le lac Renard. Véhicule choisi. Choisir des véhicules. Je prévois monter avec quel véhicule sur la ZEC. Dans mon cas, c'est un Toyota RAV4. Je viendrai cliquer sur «Choiser » et puis sur «Terminer ». Vous avez plus d'un véhicule et ils sont rentrés dans le dossier. Vous allez les retrouver tous ici. Vous voulez monter avec un véhicule différent qui ne figure pas à votre dossier. Vous allez choisir «Ajouter un véhicule ». Rentrer la marque et le modèle et le numéro de plaque. Très important. Et cliquez sur «Ajouter ». Accompagnateur. Personne dépendante choisie. Est-ce que vous venez avec d'autres personnes sur le territoire? Vous allez choisir des personnes. Les dépendants, c'est les membres de la famille qui font partie du forfait. Les membres qui font partie du forfait peuvent être soit votre conjoint ou votre conjointe, ou vos enfants qui demeurent à la même adresse que vous. Les accompagnateurs, c'est toutes les autres personnes possibles de vous accompagner pour venir sur le territoire. Donc, des amis, vos parents qui n'habitent pas à la même adresse que vous, votre cousin, etc. Vous allez tout simplement cliquer sur «Choisir ». Jessica et Jean-François viennent avec moi. Donc, je viendrai cliquer sur «Choisir ». Vous voulez venir avec quelqu'un qui ne figure pas encore dans votre dossier, vous allez tout simplement cliquer sur «Ajouter un accompagnateur » et inscrire les informations qu'il vous demande. Dans mon cas, je viens seul. Donc, je clique sur «Terminer ». Et je n'ai personne d'inscrit ici, parce que je viens seul. C'est vraiment important. C'est là où on voit le plus de gens qui viennent accompagner, mais qui oublient d'ajouter leurs accompagnateurs, ou qui n'ont tout simplement pas été capables d'ajouter convenablement leurs accompagnateurs. C'est très important. On ne clique pas sur «Suisvant » tant qu'on n'a pas les gens qui viennent avec vous sur le territoire inscrits ici. Prochaine page, les activités que vous venez faire sur l'ASEC. Normalement, tout le monde aurait de la villégiature. Ajouter. Donc, ici, on voit «11, 12, 13, 14 », je suis en villégiature. Je viens sur l'ASEC pour faire la chasse au cerf de Virginie aussi. Donc, je cliquais sur «Chasse au cerf de Virginie », «Ajouter » et ma chasse vient s'ajouter ici. Le 14 est barré parce que la chasse est terminée. La dernière journée de chasse au cerf, c'est le 13. Donc, le 14 est barré parce que je n'ai pas le droit de pratiquer cette activité. Tantôt, j'ai décidé que je montais ce soir uniquement à partir de 5 ans. À 5 ans, je vais être sur l'ASEC. C'est sûr que je n'irai pas chasser en arrivant. Je vais être fatiguée. Il va être tard. Donc, je peux venir barrer le 11 novembre. Donc, normalement, j'ai le droit de pratiquer la chasse au cerf le 12 et le 13 uniquement. Je ne peux pas chasser le 11 parce que j'ai décidé que je n'allais pas chasser ce soir. Et bien entendu, je ne peux pas chasser le 14 parce que la chasse est ferme. Si vous venez accompagner, les activités ici se retrouveront également pour vos accompagnateurs. Et vous pouvez barrer s'il y a lieu l'activité en question. Par exemple, je viens avec Jessica, mais la chasse pas au cerf. Bien, je ne vais pas indiquer chasse au cerf pour Jessica. Je vais venir tout barrer les journées possibles ou juste effacer, cliquer sur le X, chasse au cerf pour Jessica. Je fais suivant parce que moi, je viens sur la ZEC juste pour la villégiature. Rien ne m'est facturé parce que moi, j'ai payé mon forfait de réseautier au début de la saison. Vous n'avez pas votre forfait de réseautier. Vous allez avoir un 13 $ à débourser. Opération complétée. Je suis enregistrée pour aller sur la ZEC de la Rivière-Blanche ce soir à partir de 17 heures. Je peux rester sur la ZEC jusqu'au 14. On retrouve mon nom et mon prénom. Le type de véhicule avec lequel je monte ce soir. Ici, on retrouverait mes accompagnateurs. Ici, mes activités. Les activités de mes accompagnateurs seraient également inscrits ici avec les dates auxquelles je peux pratiquer l'activité en question. Si j'ai de la chasse, petit gibier ou cerf de Virginie, le tableau de statistiques se retrouverait ici en bas ou au verso. Dernière chose avant de conclure, très important de déposer votre droit d'enregistrement dans la petite boîte verte qui se retrouve à l'extérieur du poste d'accueil de la ZEC. Vous devez compléter votre tableau de statistiques de chasse s'il y a lieu. Donc, vous avez chassé, mais vous n'avez pas de capture. Vous devez quand même inscrire votre effort de chasse. Vous avez des captures, bien entendu. Vous allez les identifier et inscrire les informations qui vous êtes demandées. Vous allez signer votre droit d'enregistrement et le déposer dans la petite boîte verte. Si vous oubliez ou que vous ne déposez pas votre fiche d'enregistrement, un employé de la ZEC va vous contacter dans quelques jours suivant votre sortie pour s'assurer que vous êtes bel et bien sorti, bien entendu, et pour vous demander vos informations, vos statistiques de chasse. Sur ce, passez une agréable journée et une bonne saison hivernale.